bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour faire les favoris du mois d'avril et on commence immédiatement alors comme d'habitude dans les favoris je vous parler d'abord de quatre favoris green et juste après de quatre favoris lifestyle on va commencer par les favoris green alors il y a deux favoris que je voulais vous montrer qui sont à côté de moi et en partie des éléments que j'utilise dans ma vie de tous les jours premier objet c'est une petite serre de la marque hello actuellement j'ai des pieds de tomate qui sont déjà très gros mais normalement il ya un petit couvercle comme ça que je ne peux plus mettre dessus parce qu'en fait les pieds ils dépassent donc c'est une petite serre qui m'a permis de faire mes semis à l'intérieur dans les emballages des oeufs pour qu'ils puissent être séparés plus facilement et j'avais jamais fait de mettre totalement de la terre partout sur un fond de serre et de semer là dedans donc c'est ce que j'ai fait avec cette petite serre parce qu'en fait elle est trouée et il ya une petite coupelle dessous ce qui permet en fait de pouvoir réguler l'arrosage et que ça ne pourrisse pas là on est sur des pieds de tomate c'est et des poivrons qui sont au milieu qui commence à sortir je voulais vous parler de ça parce qu'en fait je trouve que ça a super bien marché pour mes tomates bon alors littéralement là il faut que je les plante mais mais j'ai été pas mal absente ces jours-ci donc donc ils poussent de ouf donc normalement vous avez le petit la petite coupelle avec la petite serre et le couvercle qui vient se mettre dessus avec la possibilité de fermer ou d'ouvrir le couvercle si tu veux que l'air circule ou l'air circule un petit peu moins donc vraiment au top testé et approuvé du coup c'est ça que je vous disais c'est qu'en fait j'ai mis directement le substrat dans le contenant et vu que c'est troué c'est vachement pratique pour la régulation de l'air et de l'eau comme ça tu es sûr de ne pas faire pourri que tes semis ce qui est quand même assez cool quand tu fais des semis donc la petite serre est l'eau pour rappel je vous mettrai toutes les références dans la description ensuite je voulais vous parler aussi d'une plante dont je suis assez fière d'elle pas forcément de moi de comment je m'en suis occupée parce qu'en fait elle a énormément souffert des trips comme beaucoup de mes plantes de ma collection si vous me suivez depuis un petit moment maintenant il s'agit de mon philodendron gloriosum qui a enfin sorti une feuille qui est correcte qui n'est pas abîmée par un froissement ou une mauvaise sortie de feuilles et qui est belle je voulais vraiment vous la montrer parce que vraiment elle est magnifique elle est magnifique pas de petites bestioles dessus quelques quelques petits points de rejet vous savez il ya des éléments de transpiration et ça peut faire des petites cloques sur la feuille qui font des petits ronds donc vraiment ça c'est la dernière feuille pour vous montrer l'avant-dernière je sais pas si vous l'aurez tout va bien banana a fait littéralement tomber une des palettes il servait de dossier à l'extérieur je pense qu'il était dessus pas de bc il a eu un petit peu peur mais tout va bien je disais mon gloriosum avec sa dernière feuille qui vraiment est de plus en plus beau je l'ai vachement rapproché de mon humidificateur parce qu'en fait en plus d'être sujet aux attaques de trips il est aussi sujet aux attaques d'araignées rouges donc en fait les acariens l'aiment beaucoup comme beaucoup de philodendron d'ailleurs en général et ça va mieux et du coup j'ai fait vachement attention je fais attention où il est je fais des traitements préventifs aussi il mérite d'être aussi canon et d'avoir une petite place dans ses favoris du mois d'avril pour continuer sur une touche un peu poétique et créative j'ai découvert le compte de potaru c'est une céramiste qui fait des petites tasses avec vraiment des motifs de toutes les couleurs un peu de toutes les formes manga illustratif plus design vachement coloré et vraiment j'ai un problème en ce moment avec avec les céramistes qui font des tasses aussi originales c'est vraiment des trucs que je kiffe alors j'ai pas réussi à trouver de où était la nana mais je sais qu'elle fait ça à la main qu'elle envoie dans le monde entier et que ses créations sont sont vraiment au fur et à mesure de ses inspirations c'est à dire qu'elle fait pas forcément que des tasses avec des fleurs par exemple et il peut avoir une période manga elle peut avoir une période plus réaliste contemporain avec juste des formes elle suit vraiment ses envies et c'est ça qui est super cool je trouve que l'artiste il puisse exprimer ce qu'il a envie d'exprimer avec son travail et je voulais vous la présenter tout simplement parce qu'en fait un bon mug est toujours un super cash pot ça je dis pas assez mais vraiment n'hésitez pas à acheter des gros mugs pour pouvoir mettre des mini plantes à l'intérieur je trouve que c'est la touche déco qui est super cool et pour terminer j'ai deux posters d'elle alors à la base ça devait être des puzzles mais ma soeur s'est gourée quand elle me l'a offert pour noël je vous mettais les illustrations là parce que j'en ai une dans ma chambre qui est très grosse que je pourrais pas vous montrer parce que ça rentrera pas dans le cadre j'en ai une qui est juste là all the way to say alors elle fait plein de petites créations papeterie elle a des blocs notes elle a des affiches elle a des petites cartes de vœux aussi est un peu tournée autour de la nature et de plus en plus autour de la jungle son compte instagram est assez cool je l'ai rencontré en vrai lors d'un salon maison et objet elle est super sympa c'est un peu cool c'est coloré c'est un peu forme aquarelle comme art il ya un petit peu tout il ya de la plante il ya j'aime beaucoup son univers et je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas mais peut-être que vous l'avez vous avez pu le découvrir dans des concept stores pas loin de chez vous parce qu'elle a pas mal investi dans les concepteurs au niveau de ses créations c'est terminé pour ses favoris green maintenant on va passer aux favoris lifestyle alors ça fait un petit moment que je connais cette chaîne youtube mais on va dire que je la regarde un peu dans mes moments doudou c'est à dire des moments où j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête et que je veux de la douceur et que j'ai besoin de good vibes c'est la chaîne youtube ce dodo alors peut-être que vous connaissez parce que c'est assez connu et assez mis en avant sur youtube c'est une chaîne en fait de sauvetage animalier où c'est des petites histoires qui sont racontées avec des souvent des traductions souvent des sous titres parce qu'en fait c'est américain la plupart du temps et ça raconte l'histoire ben le sauvetage d'un animal et comment il a pu évoluer comment on a sauvé où il est parti de comment il s'en sort et je trouve que c'est assez mignon parce que ça redonne un petit peu de foi en l'humanité notamment quand ce sont des animaux sauvages qui sont récupérés en très mauvais état à cause de l'homme ou à cause du réchauffement climatique il ya plein de situations qui font que les animaux sauvages sont en danger par notre faute et c'est aussi grâce à nous qu'on arrive à les sauver et à faire en sorte de faire pencher la balance à l'inverse en leur redonnant une vie au plus possible comme un état sauvage il n'y a pas que des animaux sauvages il ya des animaux aussi domestiques comme les oiseaux les chiens les chats et tout ça c'est souvent très touchant c'est le genre de petites vidéos tu sais des fois tu regardes une vidéo tu es dans ton lit tu n'es pas loin de dormir mais tu as quand même une petite larme tu vois la petite chialade parce que parce que ça te touche de ouf parce que c'est trop mignon et parce que tu as l'humain quoi un petit peu de charité c'est vraiment plaisir et ça met du baume au coeur je sais pas si vous le savez mais moi avant de faire tout ce que je fais aujourd'hui dans mon travail j'étais et je suis toujours d'ailleurs photographe et j'avais toujours apprécié le travail de charlotte abramov c'est une jeune fille belge qui d'ailleurs a commencé la photo un petit peu à peu près au même moment que moi mais elle qui a explosé qui a explosé peut-être deux ans plus tard suite au travail qu'elle a pu réaliser avec un photographe très connu donc j'ai complètement oublié le nom je suis désolée mais vous pouvez tout à fait aller voir son travail elle a notamment été récompensé pour son travail autour de son père qui s'appelle maurice c'est une exposition qui s'appelle maurice elle a fait un livre à ce sujet où elle dédie en fait son oeuvre à son père qui est décédé d'une maladie et vraiment on voit un petit peu des mises en scène elle a recréé des scènes touchantes pour se rappeler en fait de tous ces moments avec son père et j'ai trouvé ça très très fort l'artiste en elle-même est vraiment incroyable si vous ne la connaissez pas je vous invite à aller voir ce qu'elle fait et là en ce moment il ya je sais qu'il ya toute une sensibilisation autour du monde des apiculteurs et notamment des apicultrices et charlotte abramov elle met en avant leur travail via une exposition à paris parce que pour les parisiens on va essayer de donner la bonne info maison guerlin pardon maison guerlin 68 avenue des champs-elysées à paris l'exposition s'appelle piqué et ça va jusqu'au 22 juillet donc si jamais vous êtes de passage à paris et que son travail vous intéresse n'hésitez pas à aller voir ça je pense pas pouvoir aller à paris d'ici là mais vraiment je j'adore son travail n'hésitez pas à aller voir tout son historique elle a notamment travaillé avec roméo le vice elle a fait des pochettes d'angèle à ses débuts dans ses clips balance ton quoi enfin elle a vraiment fait plein de trucs qu'elle a fait et une grosse campagne de sensibilisation suite à la sortie de sex education aussi vraiment très engagé comme nana j'adore son travail j'adore ses valeurs et je vous invite à la découvrir si vous la connaissez pas ensuite je voulais encore vous parler d'une illustratrice mais cette fois ci elle est un petit peu plus lifestyle good mood ou autre en fait c'est une jeune fille qui s'appelle gomargu sur les réseaux sociaux alors je sais pas de quelle origine elle est et de d'où elle vient elle fait beaucoup de petits dessins on va dire des petites bd il ya lesquels en fait elle met en avant des citations souvent qu'elle trouve sur internet et en fait elle illustre les citations et je trouve que c'est assez intéressant des fois de pouvoir juste avoir une image suite à des mots ça te fait un petit peu plus comprendre la réalité du propos ça donne de la valeur d'ailleurs au texte et j'aime beaucoup ces dessins c'est souvent un gros trait noir avec des bulles noires où il ya le texte à l'intérieur c'est pas tout le temps coloré mais de plus en plus elle se met à la couleur et je trouve que ça c'est intéressant et voilà j'aime beaucoup ça peut être good vibes ça peut être juste des morales de la vie à voir quoi à découvrir si vous ne connaissez pas à partager sur les réseaux aussi si vous voulez vous donner la force moi j'adore ce qu'elle fait ça fait longtemps que je la connais et pour terminer on va parler un tout petit peu de musique parce qu'il ya un album en ce moment que je bin watch je sais pas si on peut dire ça pour un album mais vraiment je pense que j'ai dû l'écouter là il est sorti la semaine dernière j'ai dû l'écouter je sais pas moi 30 40 fois peut-être et je vais encore l'écouter parce que vraiment je suis vraiment je suis piqué par ce truc c'est le nouvel album de qui qu'est ça je sais pas si vous connaissez qui qu'est ça c'est un rappeur nantais qui est maintenant travaillé sur paris et qui a fait un album je crois précédemment qui s'appelle puzzle et ça faisait un moment qu'on attendait son retour et même lui il exprime dans son album les attentes que peuvent avoir le public ou même son attente à lui de nous proposer des choses au plus parfait comme lui le ressent et son nouvel album s'appelle ruby il ya notamment les titres comme lettre à mon ex où ça va qui sont parmi mes préférés vraiment j'aime beaucoup écouter l'album dans l'ordre parce qu'en fait il a fait plein d'interludes donc du coup tu as un peu l'histoire du projet et j'aime beaucoup quand les artistes y font ça parce que c'est intéressant de voir un petit peu le procédé créatif il ya des échanges au téléphone avec ses potes il ya quand il va revoir big folly pour faire un son voilà et en fait ça tourne autour d'une on dirait que c'est une intelligence artificielle mais c'est un peu je crois son ami imaginaire d'enfance qui l'a orienté vers ces projets là vers la musique et c'est pour ça que l'album s'appelle ruby parce que je pense que son ami imaginaire s'appelait ruby et il lui a donné une identité en fait dans cet album et je trouve que c'est assez profond comme propos en tout cas c'est très personnel et ça m'a beaucoup plu voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à partager en commentaire vos favoris à vous du mois d'avril j'espère que les miens vous ont plu n'hésitez pas à me faire un retour si vous découvrez certaines choses là j'ai pu se partager des créateurs et ou des créations qui m'ont plu donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire je vous dis encore merci beaucoup et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut 1